Bonjour, je suis Adrien Barbet et j'ai consacré mes recherches au Tour de France cycliste, dans les actualités cinématographiques et à la télévision. Quand on pense au Tour de France, on pense immédiatement à la télévision. C'est en effet aujourd'hui le principal média de diffusion de l'épreuve en France et à l'étranger. Pourtant, bien avant le journal télévisé, c'est au cinéma que les Français découvrent l'actualité en images. Diffusées en première partie de programme, avant le film, les actualités rendent compte de cet incontournable feuilleton estival qu'est le Tour. 21 étapes, 100 coureurs, 5000 kilomètres, 5 millions de primes, telles sont les grandes lignes du 34e Tour de France. Je me suis concentré sur les décennies d'après-guerre. Dans une France des Trente Glorieuses qui connaît d'importantes transformations, les récits filmés hésitent entre, d'une part, nostalgie du passé, et d'autre part, célébration des progrès contemporains. Au cinéma comme à la télévision, les opérateurs se plaisent à filmer une France rurale, pittoresque et folklorisée. Déjà vieux de 50 ans, le Tour de France est en quelque sorte le point de repère rassurant d'une société en plein bouleversement. Ce n'est pas un hasard si Raymond Poulidor, représentant d'une humble famille de paysans limousins, est le coureur le plus populaire des années 60. Il y a un an, en effet, Raymond Poulidor n'était qu'un coureur de village. Il était connu dans sa Haute-Vienne, mais maintenant, il est connu sur le plan international. Et lorsqu'il rentre chez lui, c'est évidemment en héros qu'il est accueilli. Le Tour de France demeure un miroir de son époque. Le Tour, c'est avant tout le mois de juillet, le temps du loisir, de la détente. Dans le contexte d'une démocratisation du départ en vacances, les reportages du Tour font la promotion des qualités touristiques de la France. On se délecte alors du bain des coureurs qui, harassé par la chaleur, se jette dans la mer Méditerranée en 1950. C'est aussi l'époque où le Tour de France connaît des incursions à l'étranger. La Grande Boucle suit les évolutions de la construction européenne, voire les devances. La rentrée en France, le lendemain, se fait par le Mont-Senis. L'Espagnol Bahamontès a lâché tout le monde et les douaniers ont quelque chose à déclarer. Leur enthousiasme ! Enfin, la modernité, c'est la télévision. Alors qu'elle supplante peu à peu la presse filmée, la RTF, radiodiffusion télévision française, jouit d'un grand prestige. Le Tour de France est alors le théâtre de grandes expérimentations techniques avec, par exemple, de superbes prises de vue aériennes ou encore la retransmission de l'étape le soir même, puis en direct. C'est ainsi que depuis cette époque, les hommes de télévision font pleinement partie de la légende. Ils servent d'intermédiaires entre les Français et les héros du Tour, pour le meilleur comme pour le pire. Est-ce qu'au départ de cette étape, Turin-Grenoble, Valco, vous pensiez que vous alliez l'endosser ce maillot jaune ? Ben, je ne savais pas, mais j'ai fait l'intention de faire le maximum. Et vous l'avez fait le maximum, Valco, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, Valco. Regardez tous les téléspectateurs, vous regardez. Regardez la caméra, dites-leur bonjour, je comprends votre émotion. Sous-titrage ST' 501